et bonsoir à toutes et à toutes on se retrouve sur notre let's play au guard legacy j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode on va aller continuer la quête de sébastien palo avec la malédiction de sa soeur on va aller voir apparemment il se pourrait que du coup la holique serait un plutôt une solution aux problèmes qu'elle a maintenant comment qui pourquoi qu'acoustiquait je ne sais pas on va aller voir ça on va aller continuer on va les yoté donc comme vous pouvez le voir pas de principal je décide d'aller faire la suite des quêtes de relations parce que comme il faut attendre dans le temps je peux pas le faire maintenant il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sort de serpentard très bien si hominy c'est là je vous rejoindrai nous n'avons pas beaucoup de temps solomon veut quitter feldcroft un partir peu importe tu dois le retarder anne gagner un peu de temps s'il te plaît je ferai de mon mieux je te donnerai des nouvelles solomon ne peut pas arracher anne à feldcroft où irait-il quand la verrai je je trouve que je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter feldcroft anne doit le retarder nous avons besoin de temps de temps pourquoi j'en sais plus sur la relique j'ai comparé le livre de sort de serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque et j'ai fini par réaliser quelque chose la relique ne fonctionne que dans les catacombes nous devons amener anne dans les catacombes et découvrir comment faire un sacrifice obscur notre plus gros défi sera certainement de convaincre minis anne n'acceptera que s'il est d'accord et ton oncle ne doit rien savoir s'il prévient le directeur nous pourrions être renvoyés cette fois laisse moi m'occuper dominis quant à mon oncle il n'est plus aurore ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire tu penses que ton oncle pourrait en informer le ministère s'il découvrait ce qu'on faisait même s'il la prenait ça m'étonnerait qu'il aille au ministère je crois qu'il ne les a pas quitté en très bon terme il refuse d'en parler mais je pense que son aversion pour la magie noire a quelque chose à voir avec sa carrière anne pense qu'une fois il s'est résolu à combattre le feu par le feu pour ainsi dire et à utiliser un sortilège impardonnable sur un mage noir enfin c'est ce qu'elle pense avoir entendu après qu'il a réalisé ce qu'il était devenu il a rapidement quitté le ministère donc ça m'étonnerait qu'il dénonce maintenant sa propre famille au ministère pour utilisation de magie noire ah ouais bonne chance avec hominis à bientôt je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes attends mon hibou à bientôt c'est là qu'on va débloquer à mon avis un sacrifice noir c'est le fameux dernier sort c'est pour ça en fait que je voulais aussi faire maintenant c'est que finalement c'est qu'elle classe des blocs dans le temps donc autant les faire maintenant pour avoir ensuite la suite après quoi on va continuer on va les faire donc je pense qu'on n'est pas si loin que ça d'avoir notre notre ternisseur impardonnable j'ai un moyen de tp proche ou pas du tout non j'ai ici même donc maintenant on va aller voir natsaï ou natsaï plutôt nati natsaï c'est ça je crois et après poppy sweating poppy sweating du coup avec les centaures donc elle on avait libéré le dragon on avait redonné l'oeuf et on a capté que en fait s'il n'y avait personne pendant qu'on a redonné l'oeuf c'est que ils étaient partis piller chez sa grand mère et qu'ils sont tombés du coup sur les fameuses recherches sur les vivets et qu'on doit trouver les vivets avant eux et pour ça il faut l'aide des centaures donc ouais on va faire ces deux quêtes là et au pire après si suivant comment ça a duré tout on ira peut-être faire la dernière quête de la troisième amélioration de balai puisque maintenant on a bloqué la zone enfin j'aurais pu déjà y aller avant mais maintenant on peut y aller officiellement on a des points de tp et oui donc ça c'est plutôt cool. On va aller du coup tailler le bout de grain le moment est venu de régler son compte à Arlo retourne toi je suis derrière toi je tiens toi je suis derrière toi ça y est je ferai le nécessaire pour arrêter Arlo je sais que tu as un plan nous devons demander des informations aux amis de monsieur Bickel dont Archie et madame Bickel nous ont parlé Agabus Filbert Otto Dibble et monsieur et madame Reib d'accord l'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier j'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants où est-ce que je peux espérer trouver ses amis monsieur Reib je ne sais pas mais sa femme Daisy est souvent après au lard Agabus Filbert aussi et Otto Dibble travaille chez Gaichiffon tu l'y trouvera sûrement quel type d'information je dois chercher à obtenir de ces personnes ils savent peut-être quelle preuve détenait monsieur Bickel sur Arlo ils ont sûrement des informations supplémentaires nous devons savoir tout ce qu'ils savent très bien je vais aller leur parler et voir ce que je peux trouver je savais que je pouvais compter sur toi nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter retrouve moi ici après leur avoir parlé j'espère que quand tu reviendras je serai un peu plus libre de mes mouvements comme quoi madame Reib je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilus Arlo je veux aider les Bickel et j'essaie de rassembler des preuves contre lui pauvre Johanna et Archie et maintenant Arlo a enlevé mon cher Isco que voulez-vous dire pourquoi je m'occupe de la sécurité de Gringotts et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres et vous avez refusé bien entendu à plusieurs reprises je pensais qu'ils avaient renoncé et puis un jour je suis rentré à la maison mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires mon mari m'en serait certainement reconnaissant mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande et c'est mon cher Isco qui en paie le prix pourquoi Arlo ne fait il pas chanter votre mari Isco encore moins accès aux coffres que moi son travail c'est de parcourir le monde pour la banque il ne peut rien faire pour Arlo c'est moi qui passe mes journées à la banque ce qui fait manifestement de moi une cible de choix à faire chanter avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé non je suis très inquiète pour Isco mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité et puis il est très intelligent cela dit je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement ça m'inquiète je me demande ce qu'il en empêche ce message signifie bien que votre mari a été enlevé qu'est ce que ça pourrait vouloir dire d'autre et puis quand je suis rentré à la maison j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées ça peut sembler idiot mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco il n'aurait laissé personne les abîmer merci madame raib savoir jusqu'où arlo est prêt à aller est utile bien que très inquiétant monsieur beckel essayé de nous aider mais il n'est plus là et je ne sais pas quoi faire je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre arlo madame raib très bien voici le message que j'ai reçu et fait attention ne prenez pas de risques inconsidérés madame raib nous espérons que vous changerez la vie à propos de nos ennuis bancaires nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir mais nous commençons à perdre patience nous sans votre mari apprécier de nous voir collaborer pouvons-nous attendre à une réponse d'ici la fin de semaine nous vous gardez cela entre nous vous comprenez une preuve que je ferais bien de garder merci reste à trouver les deux autres amis de monsieur beckel autodible travaille chez gachiffon je devrais aller pour pourvu qu'il ne l'ait pas pris il est peut-être reste monsieur dible puis-je vous parler c'est au sujet de théophilus arlo je n'ai rien à dire sur lui puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates s'il vous plaît monsieur j'aimerais vous aider j'ai parlé à madame beckel vous connaissez les beckel bon mais nous devons être discrets monsieur il ne doit rien entendre de tout cela je connais monsieur il il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll c'est un homme bien mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec arlo tout a commencé il y a quelques semaines j'étais distrait je lisais un message lorsque vous savez qui est entré dans la boutique j'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide il m'a fixé pendant un moment puis m'a demandé de vérifier où on était sa commande je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas lorsque je suis revenu dans la boutique il tenait le message dans sa main que disait le message c'était un message de rosie il la fille de monsieur il en fait cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret je n'ai encore rien dit à monsieur il il espérait un meilleur avenir pour elle arlo m'a avisé sans détour que ma relation avec rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération que vous êtes il demandé de faire tout est allé si vite en un tour de main et en souriant il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère il a mises dans sa poche il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami sans rien dire jusqu'à présent j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité mais ça ne peut plus continuer j'ai peur de dire quoi que ce soit je ne peux pas vivre sans rosie pourriez vous me donner des détails sur le mot qui pourrait m'aider à l'identifier si je le trouvais le message était écrit sur le papier à lettres roses de rosie ses initiales rh était écrite en haut pour convaincre monsieur il de son authenticité comment avez vous fait pour garder ce chantage secret et bien comme je l'ai dit et j'ai manipulé la comptabilité et j'essaie de couvrir les frais avec mes propres économies mais elle commence à s'amenuiser bien entendu tout cela ne m'aidera pas à améliorer ma situation pour me montrer digne de rosie j'ai rencontré monsieur il le jour de l'attaque du troll il a été gentil avec moi pourquoi ne pas lui dire c'est un homme charmant mais en ce qui concerne rosie il n'est pas très objectif il verrait cela comme un acte de trahison je perdrai mon emploi sans parler de rosie merci pour vos réponses je rassemble des preuves pour arrêter arlo et j'aimerais par dessus tout le voir pour rire à azkaban mais faites attention il est vraiment odieux et surtout très dangereux quant à la lettre de rosie je l'ai mémorisée si vous la trouvez vous pouvez la détruire sans attendre j'ai compris allez partez vite avant que monsieur il nous sommes sur la bonne voie ok il ne reste plus que le dernier ami de monsieur piquel ouais on avance on avance on rassemble les preuves nous faut c'est vraiment bien agabus filbert doit être dans les parages bonjour pas que je n'ai jamais débrouillé à l'omorat pas encore en tout cas je me marquerais que les serreurs de niveau 3 étaient beaucoup plus ternes au niveau des couloirs réveilio ah oui oui Ah Après normal, c'est pas compté comme un coffre Oh, bonjour Petit bug de lumière Excusez-moi, monsieur Philbert Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo J'aimerais apaiser un peu madame Bickel en rassemblant des preuves contre lui C'est tragique ce qui est arrivé à monsieur Bickel Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre Mais je craignais les représailles d'Arlo Alors j'ai refusé Si vous aviez témoigné contre lui comme monsieur Bickel l'avait demandé Arlo serait déjà derrière les barreaux Peut-être Mais... J'aurais peut-être subi le même sort que lui Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès Mon extraordinaire épouse Dulcibella Venait de terminer un petit livre de poésie Comme surprise pour son anniversaire Qu'elle n'a finalement jamais pu fêter J'avais fait relier le livre et ajouter des dorures Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les bruts de la bande de Rockwood Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison Il a trouvé le livre de poésie avec ses belles dorures Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée S'éloigner avec le livre en riant J'en ai été profondément choqué Je le suis toujours à vrai dire Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence Mais... Puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix Cela ne peut plus durer Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider Arlo n'aime pas que les langues se délient Comme vous le savez J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickel Trouvons Nathie maintenant Réveillon On a toujours des choses ici Ça ne ressemble pas à Nathie d'être en retard Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier Je la trouverai peut-être là-bas Mais allez L'aller-retour J'en étais sûr qu'il y a d'avoir une couille dans le potage Ah là là Réveillon Quelques coups de réveillon au cas où Nathie doit être dans les barrages Réveillon J'ai le vent Réveillon La tête peut-être La tête peut-être La baguette de Nathie Elle peut lancer des sorts-sans Donc elle voulait que je la trouve Elle a des ennuis Réveillon m'indiquera où elle a été emmenée Réveillon Les élèves qui se montrent un peu trop curieux Le regrettent assez vite Je vais te dégonguer Je vais te trouver Tu vas rien comprendre Nathie a dû être emmenée dans cette direction Je dois vite Oui oui On y va Et c'est vadi vadi Let's go Ouais on a trouvé du coup Quelques coffres Je sais pas ce que j'en suis Donc voilà Je sais qu'il me reste des choses à trouver Donc globalement Toujours ça à faire Ouais j'ai hâte de terminer au guard C'est parce que Ichi Atomic Hearth J'ai hâte de s'affaire mais avant de commencer Je voudrais vraiment t'amener au guard Pour que le let's play puisse Se faire et sortir Allez chargement De l'infini Chargement Chargement Évidemment qu'il y a des moyens de continuer Oulala je m'y attendais pas Avec deux tonneaux que je pouvais Nathie a dû être emmenée dans cette direction Je dois vite la trouver Discrétion Discrétion Ah un peu de... Un peu de... Ah je connaissais Je connais Je connais Je vois Trosé Trosé Les réunions Ah Les écrivains Jus 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 Il est encore plus facile, mec. Ah, man. Par contre, sa prise, mais du nœud fort, du nœud fort. Mon dieu. Venez en aide. Bondolin. Oh oui, je l'ai pas, mais je vais discréer le jeu, c'est déjà assez simple comme ça. Quoi, mais ils m'ont pas capé, il y a vraiment, il y a quelqu'un, genre vraiment le mec était en mode, ils n'avaient rien du tout. Qu'est-ce que tu as fait ? Oh non, franchement. Je veux dire, le jeu est simple. Je vais discréer, c'est marrant de temps en temps, mais ça vaut vraiment pas plus le coup, tu vois, la difficulté des nœuds. Vous m'êtes aussi cher qu'un auguré, auguré, dont la voix annonce la pluie qui vient. Aucun groupe n'a jamais été tant aimé. Et votre loyauté vous va bien. Votre magie m'a touché en plein cœur. J'ai succombé aussi de tout. Vous m'écharmez dès la première heure. C'est bien sûr vous qu'il me faut, Dulcibella Filbert. Le livre de poème qu'on a volé à Agabus Filbert, il sera ravi de le récupérer. Non, son n'est pas. Ah mais si, mais l'autre, oui. C'est qu'on l'avait pétrificu, c'est que l'autre qui avait volé son livre devant lui. Effectivement, il va être content. Vraiment, je suis passé au pire endroit. Mais d'accord. Mais d'accord. Mais d'accord. Et par là, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouais, un freeze apparemment. Wow, wow. C'est la première fois que j'ai une lettre couleur rose. Mon auto chéri, j'ai relu ta dernière lettre encore et encore. Il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne nous serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore longtemps. Mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches. Et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour. Et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que ces longs mois au cours duquel j'ai pu taire les sentiments qui sont les miens et qui m'en rendent si heureuse ont été une véritable épreuve pour moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois. Fais le coup de mon affection rose. La lettre d'amour d'Auto Deeple pour Rosie. Il voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Moi, je lui en vais la vendre sur le net. Ah ! Hop ! Essayez de dash correctement. Pour aller le plus vite possible de l'autre côté. Réveillon. Nati doit être par ici. Tu as réussi à nous trouver. Je savais que tu te rendrais compte que j'avais laissé ma baguette. Va parler à Monsieur Raib. Il te dit... Je dois de votre aide. Monsieur Raib, Lézy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme ? Elle va bien ? Elle s'inquiète. Vous allez bien ? Je fais bien. Merci d'être là. Sévérus sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. C'est la voix d'un autre personnage qui a déjà entendu. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver ? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Il a la voix d'un personnage qui est très bien. Votre ami Nati n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Elle est dans un coffre, en oeuvre. La baguette de monsieur Raig pourrait être ici. Ma baguette se trouve quelque part dans cette pièce. Je peux vous l'assurer. La baguette de monsieur Raig. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Raig, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Ah ouais. Sacré effet secondaire. Merci monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Par devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et merci à vous. Toujours deux élèves. Deux coups de l'art. Répart-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. À qui on confie des tâches et on se dit qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est ce qu'il me dit. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Mais t'es toujours obligé de faire un demi-tour. Soit on te ramène ici obligatoirement. Pardonnez-moi. Bon bah je crois qu'on va être pas mal pour cette quête-là non ? Cela me paraît évident. Réveilio R. Parfois vous allez trouver une solution d'une ligne magique difficile à résoudre. Ah oui bah. Diff. Voilà les lignes difficiles quoi. Les épreuves de Merlin qui se couillent là. Ils ont 1150. On n'en a rien à taper. Allez. Tu peux y arriver. Tu y es presque. Je crois en toi. Bon peut-être pas finalement. Un peu long. Ah. Natsaï Onai. J'aurais dû m'en douter. Et toi l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Oui évidemment qu'on va bien. Isco Reib m'a dit que deux élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que monsieur Reib va bien ? Oui. Je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai. Votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer. Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préaulard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé monsieur Reib pour faire chanter sa femme. Et Natty ? Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Avec tout le respect que je vous dois officier, les autorités n'ont pas fait grand chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secourue. À très bientôt. Lupitra d'Hilaire. Est-ce que du coup j'ai trouvé les coffres disponibles ou pas ? Ouais. Créola, on a eu tous les coffres. Il nous manque trois pages et une demi-guise. Je ne sais pas ce qu'elle va être. Très bien. On continue. Ah, j'ai une quête au moment là. Une licorne unique. On fera ça la prochaine fois. Peut-être tout à l'heure, on verra. Je suis perdu. Ouais, c'est vu que j'ai été complètement... Probablement, je ne sais pas. On va faire ça. J'aimerais bien pouvoir faire la dernière amélioration de balai. Ça peut être pas mal. Ouais. Ouais. Et puis, on verra après combien de temps il nous reste. Prochain épisode, évidemment, on continue le principal. Un maximum. Moi, je suis vraiment... Je le tern, quoi. Quête semi-secondaire avec quête principale. Ouais. Il y aura des quêtes secondaires dans le sud de la mame. Mais je pense que j'en ferai une vidéo, vraiment, à part, à toute la fin. On va vraiment se focus sur quête de relation, plus quête d'histoire. Et on ne va pas aller plus loin, mis à part 2-3 quêtes. Peut-être la quête de Préolard ou la quête avec le balai. Les deux quêtes de Préolard, finalement. Ou là, évidemment, oui, pourquoi pas. Il y a des choses à tenter, des choses à faire. Ok. Je peux y arriver. J'en suis sûre. Je ne serai pas seule. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures ? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée. Alors, c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là. Et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. C'est vrai qu'ils sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. Oui, c'est vrai. Nous devons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai ? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets, et je suis sûre que tout va bien... D'accord, ça a été coupé et dieu. Pardonne-moi. Allez, d'accord. C'est sympa. On est toujours deux élèves de plus de l'art. Parfait, c'est sympa. Que venez-vous faire par ici, humain ? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah ! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu ? Non, pas du tout. Nous venons pour... vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas... dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici ? Bon. Suivez-moi, avant que... Les vivets dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible ? Au sud, se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlec de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler aux troupeaux. Venez me voir quand vous aurez terminé. La tépée... La tépée... Je... je ne comprends pas. Donc, le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune ? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets ? Et puis, comment savaient-ils exactement où on pourrait en trouver une ? Les pierres de lune ne sont pas rares ? Pourquoi aller en récupérer dans une grotte ? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure, après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom, déjà ? Doran ? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose. Ah ouais, donc du coup, on n'y va pas. La quête s'arrête là. Il y a sûrement Eboo qui va pop apparemment. On va attendre un peu que ça s'initialise. Ou pas. Tac, 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 tant pis. On va aller STP, ça ne veut pas. Hop. Ouais, on va aller là. Et on va aller faire la troisième et dernière quête d'amélioration de balai. Enfin, troisième et dernière. Non, parce que du coup, on va aller faire la course. Et après, il faudra attendre qu'il nous rappelle pour nous donner l'amélioration. Mais on va aller faire déjà la course. Et ça sera quelque chose de fait. Qui ne sera plus à faire. Ah, et ma lumière s'est éteinte. Ouais, ma lumière est dysfonctionnelle. Elle remarche et j'ai tricouillé. Et là, elle le relâche. Elle n'est vraiment pas très stable. Il y a beaucoup de défis partout, partout, partout. Il pourrait être cool d'avoir un point de TP. Je ne sais pas si on arrive. Point de Grotel. Ah bah, il va y en avoir un encore. Je ne sais pas si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Tu es à moi, à présent, demi-guise. Je ne sais pas où il a pris le point de TP. Il n'est pas ? Non, mais il est en point de TP ici. J'aimerais juste le récupérer. Ah bah non. Oui, il va y. Oui, si. Non, mais d'accord. Ok, non, mais je vais. Ah ouais ? Voyager était incroyablement beau. Ah, un gros talou. On est si loin. Au moment, on aura découvert toutes les régions. On aura plus qu'à 6 d'épées qu'on t'y peut. Il n'y a pas d'autres points de TP parce que là, on passe vraiment... Ah ouais, non, d'accord. Ah ouais, non, pas vraiment. Ah, ils ont eu de l'eau. Parce que sinon, ça faisait trop à... À combler. MDR. Allez, 300 mètres. Il y est presque. Limite, je serais bien allé taper un point de TP pour ne plus avoir besoin de le faire. Ah ouais, non, ils sont vraiment loin en fait. Je pensais qu'il y en avait un proche. C'est vraiment là-bas derrière, au loin. Trop loin. Le circuit a l'air désert. J'espère que tout va bien. Serre d'aigle, par ici. Oh, comment tu m'appelles toi ? Rebonjour Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non ? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Il devrait me supplier de continuer à organiser ses épreuves. Pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année. Mais il faut souligner l'effort. Tu es... en train de... me remercier ? Je sais que je m'emporte vite. Mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref. Essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite, Serre d'aigle ? Je vais délinguer pour la quatrième et troisième fois. Quatrième et troisième fois. Parce que je suis unique avec trois courses depuis. Ça n'a pas été trop dur. Génial ! La consommation est à son maximum. Comme... Ce vol était impressionnant. Si, je peux aussi. J'adore cette sensation. Avec la militaire, la militaire, c'est sympa. Je me débrouille plutôt bien. C'est pas très court. C'est un 29 à nous. Je crois que la première qu'on comportait 20 et l'autre de 26. Peut-être que je dis absolument n'importe quoi et je n'ai pas du tout. J'ai réussi. J'adore cette sensation. J'ai fait une loi en fait là. On est d'accord. Il faut aller plonger et puis à peine plonger s'ils en avaient mis un. Je suis le fond. J'aurais été saucié. Ça n'a pas été trop dur. Magnifique. J'ai réussi. Vous avez vu un peu ? Temps de course de 23. Alors moi ce que j'ai hâte de voir c'est l'autre Kassos à chaque fois qui est toujours plus haut que nous. Je crois qu'il est là. Toute l'école parle de toi depuis que tu nous as sauvé des serpents cendres monsieur Raybe et moi. Nous avons accompli beaucoup de choses. Nous devrions discuter des prochaines étapes de notre plan pour arrêter Arlo. C'était assez incroyable. Beau travail aujourd'hui, mais ne te repose pas sur tes lauriers. Je vais te rattraper en un rien de temps. Ma famille ne va pas y croire quand je vais leur dire. Ils sont presque aussi compétitifs que moi. Presque. Presque. Ton esprit de compétition te vient de ta famille ? On peut dire ça. Mon grand-père a joué au Quidditch au club de Flakmar. Et mon père, il était poursuiveur à Serpentard. Mais il a dû arrêter quand un sort lui a brisé les genoux. Il a dit que ça venait du batteur de Gryffondor. Et moi, je suis tombée amoureuse du vol la première fois que j'ai vu le sol disparaître sous mes pieds. On ressent une telle liberté sur un balai. Je n'ai jamais réussi à m'arrêter. Tu vas continuer à organiser ces épreuves ? Oui, et je vais y participer. Je ne veux pas perdre la main. Mais je ne m'occuperai pas des épreuves de vol. Tu peux y participer aussi. Bref, j'espère qu'on pourra se refaire ça bientôt. Je parie que tu veux jouer dans une équipe. Mais laquelle ? Et à quel poste ? Je suis une poursuiveuse née. Comme mon père. Tu le saurais si Black n'avait pas interdit le Quidditch cette année. Quant à l'équipe, ce sont les Harpies de Oliède qui me font rêver. Une fois l'école finie, je tenterai de les rejoindre. Et si pour une raison ou une autre, je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que je ferai. De la botanique, peut-être. Parce que si jamais ça se passe comme ça, vous feriez aussi bien de me mettre en peau comme une mandragore. J'arrêterai jamais de crier. C'était amusant d'essayer de battre ton record, Imelda. C'est vrai, c'est amusant. Je suis contente que tu sois là. Pas mal pour quelqu'un de cerf d'aigle. Fais attention à toi. Un bon coup de balai. Je devrais informer M. Wix que c'est sa meilleure amélioration à ce jour. J'hésite à faire un truc, c'est vite fait aller choper un des points du genre là-haut. Parce que là, je me retape à un moment donné en fait tout ça et je me dis autant être là pas pour rien, mais choper un point de TP pour revenir après le faire. J'en ai assez de... Château de Salga. C'est vrai que moi je suis en train de foncer dans tous les sens, il y a un qui va. Euh... Ok. Quête. Entre ciel et terre. Euh... Nice. Du coup, il y a eu une suite de quête avec Nathalie. S'il faut juste discuter, en vrai, on peut aller la faire parce que ça se trouve, ça va juste vraiment être de la discussion. Comme j'avais eu avec sa mère là quand elle s'est engueulée. Comme ça, au moins, ça me fait avancer aussi. De ce côté-ci, de ce côté-là. La li la la, la li la loulou la li la loulou la la. Allez. Allez, chargement de la Moïrtas. On va aller conclure avec cette quête. On va aller parler à Nathalie et après on va s'arrêter là. Moi, je commence à avoir la dalle. 19h10. Qu'est-ce que j'ai bien pour un père à manger. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Très bien, un burger. J'ai dépêché des pommes de terre. Oh ouais. Oh, je vais me faire ça. Frit de burger. Allez, ça part. Comment va notre spécialiste du test de balai ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? J'aurais pas dû discuter avec toi à propos de l'amélioration de balai plutôt que de parler... Pour vendre. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Pardon, je vais taper dans le micro. Ouais, non, il a bien le point mais ça a bugué. Il m'a mis le marchand alors que je voulais... Améliorer ce que j'allais. Allez. C'est encore moi. J'ai établi un nouveau record sur le parcours du sud. Fantastique ! Votre balai a été performant ? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais avec cette vitesse, je sens désormais le vent s'engouffrer sous l'assise, ce qui peut affecter ses performances. Bien sûr ! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Qu'allez-vous faire une fois l'amélioration terminée ? Je compte bien faire de beaux balais le magasin le plus prisé de Préaulard. Et aussi, j'aimerais bien remonter sur un balai. Juste pour le plaisir. Je suis ravi des avancées de mes améliorations. J'ai donné tort à mes détracteurs. Le travail accompli en valait vraiment la peine. Je reviendrai bientôt vous voir. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Merci encore pour votre aide. Je n'aurai rien pu faire sans vous. Euh, ok. Allez, on va se taper, parler et conclure. On est pas mal. Même très très bien. Euh, ouais. J'ai hâte, euh... À la suite, avec Savartian Palo. Parce qu'on a raison, on va avoir bientôt le dernier sort interdit. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est au niveau des quêtes de relation. J'irai voir combien il reste de quests pour chacun. Du coup, on a 4 quêtes principales. Je pense qu'à la fin. Donc, c'est la préparation des buses. Donc, théoriquement, à la fin, c'est la 4ème épreuve. Et du coup, euh... Dernière quête qui me resterait, du coup, ça serait celle de la buse avec le dernier. Parce que du coup, là, c'est préparation. Du coup, la finalité, c'est la buse. Térieusement. Quel plaisir de vous revoir. L'hiver. Ah, je voulais te parler de quelque chose. Là, on n'est pas passé à la suite de la saison. On n'est pas passé au printemps. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement. Mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs. Et les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Je suis désolée. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies ? Non. Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabe et les Landes, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement ? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez ? Ton père aussi était un animagus, alors ? Il se transformait en majestueuse girape. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu puisses le reconnaître. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis, il est mort. Tout est ma faute. Ta faute ? Pourquoi ? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Tu crois pouvoir venger la mort de ton père en éliminant les serpents cendres ? Non. Ce n'est pas la vengeance qui m'anime. Mon père ne l'accepterait pas. Ma mère et lui m'ont appris que se battre pour ceux qui ne le peuvent pas est un privilège. Je sais que c'est risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis contente de constater que nous sommes d'accord. Et que pense ta mère de tout ça ? Eh bien, comme tu as pu le constater, elle est très inquiète. C'est une voyante de talent, mais je crois qu'elle ne s'est toujours pas pardonnée de ne pas avoir prévu sa mort. Il lui manque. Et à moi aussi. Alors, d'une certaine manière, je pense qu'elle comprend mon envie de lui rendre justice. Mais ça ne lui plaît pas pour autant. Tu crois que ton père approuverait ce qu'on fait en ce moment ? Oh, c'est une bonne question. En théorie, oui. Mais il serait inquiet comme ma mère. Mais je pense qu'il comprendrait mon obstination. Mon père n'avait pas peur de se battre pour la bonne cause. Peu importe l'ennemi. Et je pense qu'il aurait été ravi d'apprendre que je n'étais pas seule. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte aux Serpents Cendres, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvée. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Ok. Et bien parfait, nickel. Et bien on se fera du coup la prochaine fois pour aller parler à Sebastian. Pour aller voir la suite du triptyque. Et puis, ma foi, on est pas mal. On a bien avancé là-dessus. Gwendoline, vous. Et zou. Au dodo. Ici même, j'ai dû débloquer des décorations, je suppose. Là. Je savais pas déjà ça ? Je crois que non. Pourquoi est-ce que du coup j'ai toujours mon hibou là ? Les serpents-centres ont arrêté de m'embêter. J'imagine que c'est grâce à vous, Rosie et moi vous remercions. Nous allons bientôt partir en l'île de miel après avoir annoncé notre mariage à M. Phil. Souhaitez-moi bonne chance, Soto Diable. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'à un moment donné ça allait se déclencher, mais... Invisiblement non. Un peu la flemme. Livre de poésie de Madame Philibert. Ah, il y a plusieurs... Ah ben, faire défiler, pas du tout. Il n'y a pas de où faire défiler. Très, 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 très bien. Les choses à découvrir, visiblement. Dernière amélioration de balai qu'on aura. Aucun de tribut n'a plus. Et bien, parfait. Et bien, parfait. On arrive au niveau 37. Trois niveaux à monter encore et tout. Et bien, je vous propose de se retrouver la prochaine fois pour continuer la 4 principale. N'hésitez pas à mettre de j'aime, n'hésitez pas à commenter. Allez voir les autres vidéos, les autres let's play. On vous donnera rendez-vous pour la suite. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501